bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici irochi crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour parler de shiba nu de parler du burn faire le point sur shibarium parce qu'il ya des bonnes choses et il ya des mauvaises choses on va être transparent dans cette vidéo à 200% mettez un gros pouce bleu le potentiel est toujours là donc je vais être vraiment concis et précis n'hésitez pas à me rejoindre sur le canal télégramme et twitter voilà pour avoir plus d'informations sur twitter je vous partage énormément d'informations des tweets d'école les aventures des projets que je vous présente que ce soit next step auto que baby shiba une extra ou l'application de next step qui est voilà qui est qui qui est là qui est là donc on attend la version publique bien entendu mais en tout cas ça fonctionne et ça ça fait super plaisir n'hésitez pas à me rejoindre sur twitter ok on va regarder le marché rapidement donc le marché baisse 1,36% donc on est en euros ok donc bitcoin a 24 907 euros mais en euros franchement je suis pas très bullish en dollars c'est beaucoup plus pratique 26500 donc on est descendu en dessous des 27000 mais donc forcément c'est très baissier on voit la classe sur les ces derniers jours c'est en train de se casser la gueule alors c'est bizarre parce que j'ai fait une vidéo aujourd'hui c'était quand même assez correct et là on voit quand même que les terriers en dessous des 1600 et que voilà quand le bitcoin chute l'éther chute quasiment tout chute derrière d'accord on a de grands perdants on a quand même chez l'onu qui se maintient dans la 17ème position voilà mais avec une baisse quand même de 2% on a quelques gagnants hop on a notamment imx plus 20% donc c'est l'nft donc ça permet d'acheter des nft sur des nft ethereum avec des faibles coûts de transaction et on a terra luna classique plus 3,52% c'était un peu plus aussi tout à l'heure donc on en reparlera dans une prochaine vidéo ça fait plaisir ça fait longtemps que j'ai pas parlé de luna classique on en reparlera du coup avant de vous parler de Shiba Inu donc je vous ai parlé de cette crypto monnaie qui s'appelle Baby Shiba Inu donc BSPP donc token qui vient du Baby Doge ça on le sait pas mais on verra par la suite s'il le faut ou pas et donc voilà donc c'est très bullish regardez c'est 42 000 market cap donc je vous l'ai présenté from scratch il y avait quasiment rien beaucoup de personnes ont fait x10 x11 ça fait super plaisir mais on voit que la communauté qui est en train de se construire sur Telegram donc là ici on voit les bails donc ça a l'air très solide la communauté en peu de temps qui voilà à plus de 172 membres et donc ouais c'est franchement c'est sympa donc c'est un meme coin donc c'est très risqué faites vos propres recherches d'investisseurs que l'argent vous êtes prêts à perdre mais on en reparlera parce que c'est un token que je soutiens je l'ai acheté au tout début je hold toujours il y a des gens qui ont pris leur profit c'est très bien et c'est tant mieux pour eux mais franchement dans tout ce rouge là des tokens qui part à la cave etc toujours intéressant de s'intéresser à des tokens qui sont plutôt bullish avec un narratif c'est vraiment intéressant je vous mets une vidéo où je vous ai parlé du token du narratif du storytelling etc voilà si vous intéresse n'hésitez pas à le regarder je vous la mets dans les commentaires du coup on va passer au burn de Shiba Inu parce que dernièrement vu que la communauté elle est en train de s'impatienter sur le burn de Shiba Inu et je vais vous donner les raisons pour lesquelles ce burn sur Shiba Inu il est très très faible donc ils attendent beaucoup d'informations ils avaient dit qu'ils allaient faire une plateforme on attend toujours cette plateforme de burn mais en attendant il y a Shiba Inu et bien il y a Shiba Inu qui fait le taf donc il y a un et une seule transaction en fait donc il y a un wallet qui a burn plus de 100 millions de Shibs sur une transaction donc ce qui a permis de faire grimper le nombre de combustions en plus de 317% et donc il y a eu 130 millions de burn dans les dernières 24 heures donc ça ça fait plaisir mais on est quand même toujours loin du compte et en fait la baleine qui a burn c'est Shiba Inu et bien elle détient toujours plus de 5 milliards de Shibs donc 5 1,190 millions 837 millions de Shibs donc il y a eu une autre transaction également donc oui il y a pas mal de transactions qui burn parce qu'en fait ils ne voient pas l'effet de Shibarium mais je vais vous expliquer pourquoi ils ne voient pas c'est tout à fait normal en tout cas il y a de plus en plus de wallets qui se créent chaque jour il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de wallets donc qui attendent impatiemment que Shibarium construise convenablement des projets le nombre de transactions il a atteint donc 2 995 779 je pense qu'il y a plus de 3 millions déjà donc pas mal de wallets se créent chaque jour peut-être 43 885 chaque jour mais on est encore loin 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 du compte normalement les transactions devraient permettre de burn du Shibs mais vous allez voir que c'est pas du tout le cas et en fait il faudrait qu'il y ait 6,44 quadrillion de transactions pour qu'il y ait 25 000 dollars de bonnes qui soient convertis en Shibs donc on est loin on est vraiment loin on pensait que ça allait faire boom vu que les premiers jours ont été très excitants il y a eu beaucoup de projets d'un coup et puis après ça s'est littéralement calmés mais je vais vous expliquer pourquoi donnez moi juste une petite minute je vais vous le donner tout de suite donc là en fait on a sur Dextool on a donc Shibarium et on a les tokens en ce moment donc on a quasiment rien d'accord il se passe plus rien c'est à dire qu'au début c'était bullish ok beaucoup de wallets etc c'est à dire qu'il y a plus de 1 million quand même d'utilisateurs qui aimeraient investir sur Shiba Inu et sur Bonn sur Shibarium mais aujourd'hui nous n'avons pas ces tokens là on n'a pas l'écosystème sur Shibarium comme premier en tout cas pour le moment d'accord parce que vous allez voir que eh bien on a lui-ci qui bosse dans l'équipe de Shiba Inu qui dit qu'il va y avoir un renversement donc je pense que ça va être ça mais vous voyez que regardez si on regarde les Daily Losers on n'en a que deux ok on regarde les Top Gainers bah c'est pas folichant les pourcentages sont très faibles les volumes sont très bas et les updates bah c'est quasiment inexistant on en a eu un il y a un jour l'autre il y a 12 jours l'autre il y a je sais pas 14 jours donc il y a très peu de tokens qui sont updates donc à la louche 4, 8, 12, 13 donc c'est vraiment très très faible et je n'ose même pas regarder les nouvelles paires mais voilà il n'y a pas beaucoup de tokens qui se créent chaque jour là on est sur les dernières 24 heures et donc il ne se passe rien et ça c'est un peu triste parce qu'on voit ici on va regarder par date des créations tac il y a 6 heures, 8 heures donc en fait sur les dernières 24 heures il y a eu quoi ? 1, 2, 3, 4 il y a eu 5 tokens là on a sur les 5 tokens il n'y a pas de volume il y en a 2, 3 3 tokens sans volume les deux autres un qui a 36 dollars un 18 000 dollars c'est le Chiriswap peut-être un swap peut-être intéressant on va descendre top de 30 mais en même temps il n'y a pas grand chose et les dates du jour adior adior à voir je vais me rajouter dans les favoris allez hop main list ça peut-être voir chez WeSwap etc donc on verra ça mais vous voyez qu'en fait il ne se passe pas grand chose et ça c'est un peu triste ça peut être une opportunité pour les développeurs parce qu'il y a plus de 1 million de wallets 1 million de 150 000 wallets qui n'attendent que des projets se développent parce qu'en fait il y a une mini crise d'accord quand je dis mini crise c'est parce que beaucoup de personnes s'impatientent au fait du burn et en fait il n'y a pas de burn ou très peu de burn parce que les gens ils posent la question quand est-ce que Shibarium lancera le Shibburn mauvaise question la vraie question quand allez-vous migrer des exchanges et commencer à utiliser Shibarium bonjour DeFi souvenez-vous des bourses en faillite très très bonne remarque moi maintenant Lucie j'aimerais que tu réponds à cette question-là quand est-ce que vous allez migrer Shib est bonne pour que les investisseurs viennent sur Shibarium et acheter ces tokens-là qui déjà feront beaucoup de volume et ça c'est une question très très pertinente beaucoup plus pertinente que celle des exchanges qui font faillite parce que les exchanges qui font faillite il y en a peut-être un et encore tous les 10 ans enfin il y en a souvent quand même c'est des petits exchanges etc de faire très attention et toujours bien entendu conserver ses crics comme on est ailleurs mais voilà les exchanges il y en a quand même des solides comme Binance comme Bayes malgré la pression des assets etc ça reste quand même des exchanges solides FTX je veux dire des FTX il y en a un tous les bullruns donc ça il faut lorsque le bull market on voit bien le feu de paille donc je pense qu'il y en a un tous les 4 ans qui saute comme ça mais sinon voilà sinon c'est des petits exchanges donc il faut faire très attention donc voilà les burn sont fixés par transaction pas en fonction des tweets sur les burn avec les millions de détenteurs pourquoi ne pas soutenir cette initiative donc j'aimerais dire déjà un il faut que les projets viennent et deuxièmement il faut montrer l'exemple avec le bon et le leash sur Shibarium et je vous garantis que les investisseurs sont déjà là il ne manque plus que les projets notamment les principaux de l'écosystème et puis après d'autres vont construire donc c'est à l'équipe je pense de montrer l'exemple et je pense que les autres vont suivre voilà tout simplement donc là il existe que les frais sont actuellement nés presque négligeables mais ils peuvent augmenter avec un trafic plus important forcément s'il y a plus de trafic il y a plus de burn et s'il y a plus de projets il y aura plus de trafic voilà aussi simple que ça du coup on a cet article où cette même Lucie là nous annonce un renversement littéralement choquant on a vu le beau temps en 2022 donc elle espère un renversement dans les prochains mois voire prochaines semaines c'est vrai que le mois de septembre était quand même assez faible donc allons voir le mois d'octobre-novembre donc c'est ce qu'elle nous annonce avec le SHIB Bonleash notamment Bad c'est BadID donc c'est un partenaire donc on verra pourquoi pas ces tokens là migrent sur Shibarion voilà si vous avez des questions si vous pensez la même chose que moi et bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et moi je pense qu'une fois qu'ils feront ça il y aura le renversement et les projets viendront voilà j'en suis convaincu donc voilà je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo mettez un gros pouce bleu c'était Hiroshi et rejoignez-moi sur la réseau social Twitter, Telegram, Instagram je vous mets tous les liens dans la description concernant la réseau social et aussi Baby Shibarion salut à tous c'était Hiroshi merci à tous merci à tous merci à tous Merci.